Hello ! Il y a à peu près 7 ans que je vous tournais ma dernière vidéo box beauté. Les box beauté pour moi étaient morts. Les marques qu'on avait toutes envie de recevoir avaient vraiment du mal à arriver ou alors en format échantillon qu'on pouvait avoir gratuitement chez Sephora. Pourquoi payer 10 euros pour ça ? Je ne sais pas. Nous sommes en 2022, aux surprises, elles sont toutes là. Toutes, toujours, là. J'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos où je commande plusieurs box beauté pendant 3 mois chacune. J'espère en tout cas pouvoir vous dire si oui ou non, les box beauté en 2022, ça vaut toujours le coup. Oui. Maintenant, il y a des intros, il y a de l'investissement personnel. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le pull. En amour devant le pull. Je vous laisse retourner voir ma vidéo favori, les 15 secondes où je vous explique mon problème avec ses couleurs. Non mais regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas sublime ? Et d'ailleurs, j'ai la palette, pastel palette de Vatacha Denona qui est présentement en train d'arriver chez moi avec ses petites pattes assez digressées. Pour cette première box, vous l'aurez compris, sur 3 mois, ça sera la Glossy Box. Après, j'enchaînerai. Si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à me le dire pour choisir. Moi, je sais que j'aimerais tester la box look fantastique mensuelle parce que je ne l'ai jamais essayée et qu'elle m'a toujours fait de l'œil. Si vous avez envie que je teste une en particulier, commentaire. Comme dans l'amour et dans le pré, il y aura un bilan de toutes ces vidéos pour vous dire quelle box, si oui ou non c'est bien, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Bref, tout. Alors, je ne l'ai pas du tout ouverte. J'ai juste ouvert le carton pour éviter de faire du bruit. Donc, toujours dans son carton Glossy Box. Voilà, ça, ça n'a pas changé. J'ai l'impression d'être toujours en 2015. Ensuite, vous ouvrez, vous avez la Glossy Box toujours dans son habit rose. Donc, pareil, ça n'a pas changé. On est toujours en 2015. Alors, il y a une petite carte pour Babel. 3 mois acheté, 3 mois gratuit. Si vous voulez apprendre une langue étrangère. Petit code promo, Babel. Donc, ensuite, vous avez la box comme ça. Elle n'est pas hyper lourde, mais il y a l'air d'avoir du produit dedans quand même. Oh, ça me fait bizarre ! 7 ans sont passés quand même. J'ai pas voulu regarder du tout ce que c'était. Et ça commence plutôt pas mal parce qu'elle s'appelle Glossy Box Wonderland. Et je ne sais pas si vous me suiviez avant, mais si vous me suiviez avant, vous le savez, je suis une énorme fan d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vous montre un truc de ouf. Et donc là, elle s'appelle Glossy Box Wonderland. Autant vous dire que ça donne envie. Vous avez le petit ruban noir, comme toujours. Et un petit sticker Open Ami qui rappelle un peu, bien sûr, les petites étiquettes des boissons et des gâteaux dans Alice au Pays des Merveilles. « Drink me, hit me, open me ». Je vais la poser, je vais piocher les produits un à un sans regarder dedans ce qui s'y passe. Et on va statuer ensemble de l'avenir de la Glossy Box, pour le premier mot en tous les cas. Et comme je suis une bourrine, j'ai déchiré l'autocollant que je voulais garder. Le premier produit que je pioche est Rose. « Moisturizing Hand Mask », masque pour les mains hydratantes de chez Le Mini Macaron. « Made in Korea », vanille et essence d'amande. « Prenez soin de vos mains avec le masque Le Mini Macaron. Vos mains sont censées sollicitées. » « C'est à leur tour d'être choyées. » « Le masque pour les mains vanille allemande Le Mini Macaron hydrate les mains sèches, contient des extraits apaisants de vanille et d'amande douce. » Pour info, j'ai payé, j'avais un code, enfin, quand je suis arrivée sur le site pour commander la box, je l'ai mise dans mon panier pour trois mois. Et il y avait un code, si vous commandez trois mois, vous aurez, vous avez, je ne sais plus combien de réduction. Et du coup, j'ai payé les trois mois, 33 euros au lieu de 40 et quelques. Si je retrouve le code, je vous le mets, bien sûr, dans la barre d'infos. Je n'ai pas de petite carte. Vous savez, normalement, avant, il y avait une petite carte qui vous disait ce qui était, quel était le prix des trucs en full size et tout. Et là, il n'y en a pas, je remarque. Il n'y a pas de petite carte. Ah si ! Je suis mauvaise langue. Je viens de le retrouver. Il faut scanner le QR code avec son portable. Parce que c'est bien, enfin, moi, je veux savoir si ça vaut le coup, en fait. Ça arrive. Glossy Wonderland. Là, j'ai tout. Donc ça, c'est un full size qui vaut 4,95 et qui est disponible sur le minimacaron.fr. Voilà. Deuxième produit. Alors ça, c'est un beau produit, mais... Oh, 15 minutes ? Non, 15 minutes, c'est en format voyagement, c'est bien. Oxygène Glow crème super perfectrice d'éclat de chez Philorga. Philorga, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser. Alors, par contre, il n'y a pas d'opercule, excusez-moi, mais... Ah, merde. Je m'en suis mis dans le nez. Ça sent bon, c'est frais. La texture. Alors, c'est une crème de jour, Oxygen Glow, qui est faite pour donner un peu de glow. Mais Philorga, c'est une très, très bonne valeur. J'aime beaucoup les odeurs. Elle laisse la peau douce. Je pense que je laisserai là, avec les beaux jours qui arrivent, je vous ai dit dans ma routine, que j'allais devoir que je changeais de crème là. Donc du coup, je pense que je vais la mettre un petit peu dans mes trucs à tester. Et donc cette crème là, donc Deluxe Size, oui non, c'est en format voyage, on ne va pas... Voilà. Apport d'oxygène, votre peau sera repulpée et pulise tout au long de la journée. Acide hyaluronique, ça j'aime. Elle, enzyme, ça doit être un truc de chez eux. Ce petit format 15 minutes vaudrait 14 euros. Pourquoi pas ? Je veux bien entendre, parce que Philorga, c'est quand même une marque assez chère. Troisième produit... Pro-dui... Un gel douche de la marque Babalti. Pivoine et fleur de cerisier. Alors c'est très joli... Pardon, c'est mon lave-vaisselle. Merci. C'est très joli et en plus c'est très très Alice au Pays des Merveilles. Vous allez voir, je ne sais pas si le packaging est fait exprès. Et vous voyez, il y a la petite tasse à thé, les fleurs, tout ça. L'horloge. Ils vous mettent quand même un petit attention, que ce n'est pas ni à boire ni à manger, que ce n'est pas fait pour. Alors là, il y a une opercule. Infusé Tea Beauty. Ah oui, il y a du thé infusé dedans. C'est 100 ml, donc c'est un format oui voyage de gel douche. Après, c'est pas mal pour tester, je trouve, les 100 ml en gel douche. Ah si, si, ça sent bon ça, 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 ça. Non, si, ça sent bon. Et puis alors, je suis contente, parce que tout ça, c'est bien mes couleurs, pour l'instant. J'ai envie de te dire qu'on est pas mal. Ça sent un peu le dentifrice à la fraise de quand on était enfant, mais le bon côté du dentifrice à la fraise de quand on était enfant. Et donc, combien il coûte le petit ? 5,90. Donc c'est encore un truc de luxe size, donc oui, c'est un format voyage. Gel douche, pivoine, fleur de cerisier, vous aidera à vous détendre, évidemment, comme tous les gels douche du monde. Huile essentielle, ah, formule à base d'huile essentielle, favorise la relaxation, donc faites attention si vous êtes enceinte, etc. Extrait d'aloe vera dans la formule, nettoyer, de rater en douceur. Nettoyer, c'est bien de mettre dans des gels douche à chaque fois. Votre peau sera nettoyée, oui, c'est en gel douche, merci. Envelopper d'un parfum longue durée pour rester fraîche toute la journée, ça, je l'essaye ce soir. Et je vous mets dans la barre d'infos si c'est vraiment un parfum longue durée ou pas, parce qu'ils disent tous ça. Il n'y en a aucun qui reste sur la poche une fois que vous êtes rinsé. Il reste encore trois produits, je vais piocher un que j'ai entrevu et dont je connais la marque. Sand Sky, ça, c'est une jolie marque, je crois qu'elle est vendue chez Sephora. Ça, c'est le Australian Emu Apple Super Bones Mask Repulpant Glow & Pearl. Combien ? 10 grammes. C'est fermé, donc ça, déjà, j'aime bien parce que ce n'est pas un truc un peu chelou. Nous allons louer ensemble parce que j'adore les masques. Pareil, si vous avez vu ma routine, vous savez que j'en fais tout le temps. Oula, c'est rose. C'est joli, dis-moi. Bon, par contre, alors voilà, c'est censé être 10 grammes. Je ne doute pas qu'il y ait 10 grammes dedans. Mais alors, regardez. Là, déjà, tout ça, en fait, il n'y avait rien. C'était vide, c'était de l'air. Ça sent l'argile, mais l'argile est un peu fruitée. Mais ça ne reste pas. C'est chelou. La texture est très bizarre. C'est frais, mais en même temps, ça sent l'argile. J'ai bien envie de le faire ce soir. Pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos ce que ça donne. On va voir ce qu'ils nous en disent. Mais donc, toujours Deluxe Size, format voyage. Ce masque facial rose vif. Alors oui, rose vif, quand il sort, mais une fois qu'il est étalé, non. Va redonner vie à votre peau. Grâce à sa formule nourrissante, votre peau sera plus jeune, repulpée et lumineuse en seulement 10 minutes. Waouh ! Conçu pour réduire l'apparence des rides, masque infusé à la vitamine C, éclaircir, unifier la peau, blablabla. 5 types d'acides hyaluroniques qu'il contient. Alors, s'il contient vraiment 5 types d'acides hyaluroniques, effectivement, c'est très bien. Parce que, pour qu'un acide hyaluronique fonctionne, il faut, selon où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit faire, etc. Qu'il soit en plusieurs poids moléculaires. Du coup, s'il en contient 5 types, je me dis que ce ne sont pas trop cons. Ils ont mis plusieurs poids moléculaires. Et du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, il peut rester à la churice de la peau et aller profondément et vraiment faire quelque chose. En 10 minutes, ça m'étonne, mais si, ça peut être repulpé. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être bien de le faire le matin pour avoir un glow-up de ouf. Donc, peut-être que je l'essaierai plutôt demain matin, mais je vous mets tout ça dans les commentaires, dans la barre d'infos. Alors, vous avez aussi un code sur sansky, eu.sansky.com, de 25% avec le code Glossybox25 si vous voulez l'acheter. Donc ça, vous avez 12,70 ml et ça vaudrait 9,85. Après, c'est vrai que sur ma main, là, je sens qu'elle est quand même tendue, j'allais dire. Enfin, vous voyez, un peu, il y a un effet de tenseur. Et j'ai hâte de l'essayer demain matin. Avant-dernier produit que je pioche, Skin Division. Alors, Skin Division, je ne connais pas, mais j'en ai entendu parler. Lashed Up Mascara à construire et sans flocons. Alors, c'est con parce que j'en ai mis comme une conne. J'ai hésité en plus. Take your lashes to glamorous volume. Alors, moi, je suis contente parce que j'aime que ça, les mascaras volume. Donc, comme ça, au moins, voilà. Par contre, il est water-resistant. Oui, il est beau. Oh, le packaging est trop beau. Ah, je suis fan. Il est water-resistant, mais pas waterproof. Ça, j'aime bien parce que je n'aime pas les mascaras waterproof. S'il a une brosse en poil, il coche toutes les cases de ce que j'aime. Mais dans tous les cas, je les serrais. Ah non, c'est une brosse à picot. D'ailleurs, c'est une brosse avec des petits picots un peu chelous. Il y en a beaucoup qui restent sur la brosse, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Après, par contre, pas sur les picots. Vous avez des tout petits picots là et des picots plus longs là. C'est peut-être lui qui va me réconcilier avec les mascaras à picot. On ne sait jamais. Vous savez, moi, j'ai toujours de l'espoir dans la vie. Mais j'adore le packaging. Franchement, là, le petit truc transparent, le petit rose, machin. Et c'est ma box. C'est ma box. Vraiment, la box de reprise Glossy Box, elle était faite pour moi. Vraiment. J'ai bien fait de ne pas attendre le mois prochain parce que j'avais hésité. Franchement, j'adore. Qu'est-ce qu'ils nous en disent ? En plus de vous offrir un volume et une longueur exceptionnelles. Donc, c'est tout ce que j'aime. Moi, je cherche du volume. Si il y a volume et longueur, je suis contente. La brosse volumisante vous assure un look aux effets... Non, un look effet fossile audacieux. Sa formule crémeuse protégez également vos cils contre la fragilité et la sécheresse. Ok, je veux bien. Mascara soin, ça existe. C'est possible. En plus d'être résistant à l'eau, ce mascara est très facile à nettoyer et prend soin de vos cils jusqu'à la fin de la journée. Ça s'achète sur skindivision.eu. C'est un produit full size qui vaut 17 euros. Je vais piocher le dernier produit. Mood Stick. PH Changing Lipstick. Alors, vous avez des... J'aime bien la boîte. Vous voyez, vous avez des cartes. Donc, vraiment, encore une fois, Wonderland, Alice, etc. C'est très 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 joli tout ça. Je vais essayer de ne pas défoncer le packaging. Alors, c'est un petit... Ah bah cool, c'est aussi des cartes là. Et c'est un petit... C'est du carton comme vous savez, les rouges à lèvres tartes qui sont en carton comme ça. Voilà. Et... Oh là là ! Oh non. Quand je vous dis que c'est ma box. Et donc ça, c'est censé changer de couleur au gré de vos lèvres. Alors ça, c'est... Non mais regarde, c'est ma couleur. Bougez pas, je reviens, je vais enlever ça. On l'essaye tout de suite ensemble. On va mettre ça. Never Blue Mood Balm. Donc, normalement, c'est un baume. Je vais quand même vérifier. Qui réagit à la couleur des lèvres. Je vérifie ce qu'ils nous disent parce que... Faudrait quand même pas que je vous dise une connerie, hein. Et qu'on dise que c'est dull alors que ça ne l'est pas. La marque, c'est KMDR Full Size. Rouge à lèvres. Vous réserve bien des surprises. Sa couleur se transforme rien que pour vous en fonction du pH de votre peau. Ce rouge à lèvres changera de nuance, vous offrant une couleur plus claire ou plus foncée. Tout en apportant une dose d'hydratation. Passant d'un bleu tendre à un rose bébé. Ce mood stick apportera de la joie et du fun à votre routine beauté. Oui, mes amis. Alors, on va déjà se faire un petit swatch sur la main. Ah oui, c'est un beau rose. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais direct, quand vous le passez sur la main, il fait un beau rose. Et après, il réfléchit à... Je pense qu'il fonce un petit peu. Alors, attendez. Je vais éviter de niquer mon pull. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Je vais mettre en bas. Vous voyez une différence ? Ah oui, on voit. Ah oui, non, ça tente vraiment. C'est hiter agréable. C'est doux sur la peau. Ça sent le baume à lèvres AmiBas de Pharmacie. Je ne sais pas si vous voyez AmiBas. Mais là, je vous le remettrai par là, le truc qu'on a depuis qu'on est tout petit. Ah, j'aime beaucoup. Le couleur est top, hein. Ah non, j'aime bien. Très bonne découverte. Combien il coûte ce petit... 19,95. C'est un full size. Je n'aurais jamais mis 19,95 là-dedans, je vous le dis. Même s'il est bleu et qu'il devient rose. Je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. Donc, du coup, ce n'est pas plus mal que je l'ai. Déjà, au niveau du prix, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même pas mal. Si je fais l'addition de tous les produits qu'on a eus, sachant qu'il y a des full size, donc c'est assez facile de vérifier sur les sites s'ils nous ont pas menti sur les prix. Ce qui était un problème avant. Pour moi, c'était vraiment un souci parce que, comme c'était des miniatures, des machins, et qu'à l'époque, ça ne se vendait pas autant. Il n'y avait pas autant de beauty to go, de choses comme ça. En fait, on ne pouvait pas vraiment vérifier les prix de ce que disaient les box. Et bien là, c'est assez facile de vérifier. Donc là, si je prends tous les prix qui m'ont été donnés dans le petit catalogue, on en est à 71,65 euros. Donc cette box vaudrait 71,65 euros si vous achetiez les produits individuellement. Là, je l'ai payé. Du coup, je vous dis, je crois que c'était 33,3 mois. Je vous remets dans la barre d'infos, mais ce n'était pas plus de 35 euros. Au lieu de je ne sais plus combien. Et donc la box, au prix, elle doit être à 16 ou 17, enfin entre 13 et 17 euros par mois, plein pot. Du coup, on est largement rentabilisé au niveau du prix. Sur cette box-là, alors ce n'est pas parce que c'est mes couleurs et que c'est Alice et que c'est un peu le pays des merveilles que je dis ça. Mais plus sérieusement, là, je trouve que c'est des beaux produits. C'est des belles marques. C'est des marques que j'ai envie de voir en 2022 dans une box. C'est des marques qu'on connaît. Ce n'est pas des trucs qui sortent de je ne sais pas où. Même le gel douche, il sent très bon. Alors je ne connais pas du tout la marque, mais voilà, ça donne envie. Des fois, il y avait des trucs un peu chelous dans certaines boxes, je ne veux pas dire. Bon, Filorga, c'est du très haut de gamme. Le mascara, c'est le packaging qui me donne très envie de le tester. Mais c'est le premier mascara à Pico que je vais essayer depuis le Zeril, quand il est sorti il y a très longtemps. On a 5... Non, si, quand même. On a César, ce qui est à César. On a 6 produits, des produits pas mal. J'ai tous envie de les essayer. Je vous mets tous d'ailleurs dans la barre d'infos, dès que je les essaie, ce que j'en pense. Par contre, je suis un peu... J'aimais bien le petit magazine, je trouvais que ça apportait un plus. Qu'ils soient en digital, oui, c'est bien au niveau écologique, etc. Mais voilà, ils auraient pu utiliser du papier recyclé, du machin. Ils mettent toujours leurs petits trucs là qui ne servent à rien, qui vont partout. Et pour ce qu'ils mettent, ça protège que dalle ! J'en ai eu des boxes qui se sont éclatées. Franchement, ça, ça ne protège rien. C'est une idée comme ça, c'est le seul truc qui me dérange. Je fais du papier recyclé, mets-nous un petit magazine, même en carte postale, je ne sais pas, un truc quoi. Je trouve qu'effectivement, les boxes, en tous les cas celle-ci, a évolué dans le bon sens entre 2015, 16, je ne sais plus ce que je vous ai dit, et aujourd'hui, 2022. Je suis plutôt contente, c'est un bilan positif pour ce premier mois. On se retrouve le mois prochain pour la Glossy Box 2 sur 3. Sinon, dimanche, dimanche, soyez là ! On teste ensemble une marque de maquillage ultra haut gamme en crash test. J'ai reçu, je n'ai rien ouvert, rien du tout. Je suis comme ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais la filmer, mais je pense que je vais la filmer demain. Pour la filmer un peu en avance, mais pour pouvoir mettre mes pinceaux dans les produits, parce que j'en veux plus, j'ai trop envie d'essayer. Mais je vous attends, c'est sûr. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est une marque de luxe qui commence par un D. À dimanche. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501